On commence le noir par Assassin Inc. Très bonne réponse à toutes les menaces du format qui peut avoir un coût réduit et en éphémère. 4. Tout simplement, ça détruit n'importe quelle créature ou planeswalker en éphémère pour 3 ou 2 manas. Ça va être excellent, toujours jouable. Ça n'exile pas, donc il y a probablement quelques downsides à la carte. Mais pour la puissance que ça donne en éphémère, vous voudrez toujours la jouer, donc un petit 4. On arrive sur le Pitting Pan Ninja 3-3. Franchement, s'il te file une baffe, t'as mal. Créature avec une capacité d'évasion qui peut handicaper le plan adverse en réduisant ses ressources. Parce qu'il a un compteur ninja, mais vous pouvez enlever le compteur pour exiler une carte de sa main. Synergie avec les autres ninjas, avec le ninjutsu, le fait de le renvoyer, de le reposer, etc. Très très bonne carte. Un bon petit 4, ce ninja. Blade of the One Eye. 5. 5 les amis. 5 pour 7-3-1. C'est une carte excellente pour mettre la pression sur les points en early game. Et elle a la capacité de se transformer en mid game pour rendre toutes vos créatures menaçantes. Avec la reconfiguration, vous allez pouvoir transformer toutes vos créatures en 5-5 menaces. Ce qui va forcer l'adversaire à échanger vos 5-5 menaces. Mais vous vous en foutez parce que vous allez mettre tout simplement la reconfiguration sur les autres cartes. Pour moi, c'est une des cartes reconfiguration les plus fortes du format. On en a vu. Je pense dans l'ensemble que reconfiguration est une mécanique extrêmement forte et plutôt broken en limité. Pour l'instant, on a vu ça avec les deux premières couleurs. Mais toutes mes cartes reconfiguration ont des notes extrêmement élevées. Donc on pourra faire le détail. Mais vous verrez que Blade of the One Eye, à mon avis, en a plus d'un qui va me raconter qu'il a perdu sur cette carte. Chain fail centipede. Une autre créature avec reconfiguration. C'est une bonne créature de soutien pour les stratégies agressives. Le coût de reconfiguration est peu cher et ça synergise bien avec les tokens. Donc quand vous mettez plein de petites créatures, ça a une très bonne synergie. C'est artefact. Ça donne plus de plus d'héros. Donc une carte plutôt agressive. Mais vous serez toujours content d'avoir cette petite carte. Même en plusieurs exemplaires dans vos decks. Donc je lui ai mis un petit 3. Chain claw torment. C'est une aura que vous ne voudrez rarement jouer sur vos créatures à vous. C'est une bonne carte de soutien pour les stratégies agressives. Qui a peu de jouabilité autrement. L'idée c'est bien sûr d'empêcher une créature adverse de bloquer. De nerfer un peu ses statistiques. Donc empêcher la contre-attaque. Et surtout de faire des dégâts à chaque tour. Petite faiblesse contre les stratégies ninjutsu. Parce que la carte va quand même vous attaquer. Et donc l'aura peut sauter. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc je lui ai mis un 2.5. Voilà. 2.5. Et je pense que la carte je la jouerai en 1 voire 2 exemplaires dans mes stratégies ninja. La dette. Dette Okami. Un removal conditionnel qui peut faire le travail en milieu de partie. Mais qui perd beaucoup de value après le tour 4. Permet la possibilité pour la couleur noire de gérer les enchantements. Ce qui donne un petit bonus quand même. Parce que le noir qui gère les enchants c'est un peu nouveau. Je lui ai mis 2.5. Mais c'est probablement. Ça vaut probablement moins de 2.5. Étant donné que ça laisse quand même le choix à l'adversaire. Du coup je pense que ça vaut un 2. Dette Okami. Mais ça peut avoir son utilité dans certaines games. Dockside Chef. J'adore cette carte. Très bonne early mid game. Développe du board. Donc elle même c'est une 1-2. Donc elle développe du board pour pas cher. Et elle permet de recycler les autres cartes. De manière défensive. Vous pouvez bloquer avec vos créatures. Les sacrifier. Piocher des cartes. Donc c'est clairement une très très bonne carte. Un très bon ennobler. Ça marche bien avec la stratégie enchantement artefact. Donc ça c'est une carte qui rentre bien dans l'archétype noir blanc. Clairement dans l'archétype noir blanc. Qui veut et des enchantements et des artefacts. Bah c'est une très bonne carte. Je lui ai mis un petit 3 à ce chef. Dokushi Shadow Walker. Juste une grosse créature qui pourra passer des points en late game. Ça permet de donner un bon boost à la stratégie et à l'archétype ninja. Les ninjas qui sont dans l'ensemble assez petits, assez faibles. Le fait d'avoir un 5-5 pour 4. Bah c'est un très bon bonus. Ça permet de frapper fort. Donc je pense que c'est une très bonne carte pour l'archétype ninja. Je lui avais mis 2. Je vais lui donner la note moyenne. Je pense que vous serez content de jouer 2 kushi Shadow Walker en plusieurs exemplaires dans votre deck. Ça va sûrement rentrer... En fait ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser de manière défensive. Alors que la majorité des ninjas ont très peu de cartes défensives. Donc la première fois vous allez mettre peut-être 5 points de dégâts avec ce ninja. Et ensuite vous allez pouvoir tout simplement défendre avec si vous vous retrouvez en retard. Donc le Shadow Walker j'aime beaucoup. Dokushi Silencer. Lorsque le ninjutsu passe c'est quasiment toujours un removal grâce à la créature non bloquée. Parce que le fait de défausser une carte de créature vous pourrez toujours l'activer. Vu que vous avez renvoyé une créature juste avant pour activer le ninjutsu. Ça c'est un peu logique. Donc c'est parfait avec les capacités d'évasion. Et ça vous permet de recycler vos mauvaises créatures d'early game pour le late game. Un bon 3.5 pour Dokushi Silencer. Alors cette carte je vous l'avais déjà dit quand j'ai vu la carte. Mais après avoir évalué le set je trouve cette carte encore plus faible que les autres. Très grosse perte de tempo lors de vos parties. Pourquoi on jouerait des équipements alors qu'on a des créatures qui ont la reconfiguration ? C'est une question ouverte. Pour moi c'est une créature qui vaut son boss 0.5. On peut imaginer certaines situations où vous avez toutes vos créatures qui ont lien de vie. Et du coup la value du plus 4 plus 0 évalue, enfin gagne tellement qu'elle est à minima jouable. Mais très souvent vous ne la jouerez pas cette carte. Le plus 4 plus 0, en fait il y a plus 4 plus 0 mais vous perdez un tour en fait. Vous allez équiper mais vous allez perdre un tour. Donc je vois pas trop de combo avec cette carte. Je lui ai mis un petit 0.5. A voir si ça vaut son 0, on verra. On testera la carte au moins une fois et on se fera un avis. Goshintai. Alors une shrine qui a la note de 2.5. Pourquoi ? Parce que de base pour 4 mana de 2 death touch ce sera toujours utile. Ce sera toujours utile, ça vous permettra toujours de trader au moins des créatures plus grosses. Donc cette shrine, contrairement aux autres shrines, va au moins être jouable en elle-même. Elle permet aussi de vous débarrasser des petites créatures en face. Et elle va gagner énormément de value si vous avez une autre shrine à côté pour l'activer. Donc pour moi c'est une des shrines qui est très jouable en tant que telle. Et qui va gagner beaucoup de puissance si vous avez les autres shrines associés. Gravelighter. C'est un 2 de vol qui va faire sac des créatures ou qui va vous faire piocher des cartes. C'est une carte qui va gagner énormément de puissance avec les effets d'arrivée en jeu. Avec le ninjutsu notamment. Qui lui permet de trigger les effets d'arrivée en jeu encore et encore. Je lui ai mis 3. C'est une carte qui est bien au-dessus de la moyenne. Qui va activer le ninjutsu. Qui va avoir un effet d'arrivée en jeu. Donc beaucoup de synergie. Le seul défaut c'est peut-être qu'elle n'ait ni enchantement ni artefact. Mais on peut y voir aussi une qualité. Idetsugu Devoring Chaos. 4.5 pour ce petit ogre démon. C'est excellent. Difficile de le juger autrement. Ça permet de faire du card advantage. Mais aussi de gérer les cartes de l'adversaire. Ou alors de terminer l'adversaire avec des dégâts directs. Il a des très très bonnes statistiques. Une carte excellente. Une carte excellente. Probablement un spécial craft pour Idetsugu. Vous aurez envie de le drafter. Parce que ça rentre dans pas mal de synergies. C'est jouable. Notamment en brawl. Si vous voulez un deck brawl avec Idetsugu. Ça sera jouable. Ça va être jouable en construit. A mon avis pour ses stats. Il n'y a pas trop de défauts à la carte. Ils l'ont un peu poussé cette carte. Ensuite on enchaîne sur Increase Infiltrator. J'aime beaucoup cette carte. Créature avec de l'évasion. Qui permet de dépenser son mana en late game. Pour envoyer des grosses patates. C'est un ninja. Mais qui n'a pas Ninjutsu. Mais il autorise le Ninjutsu. Un bon 2.5 pour l'infiltrateur. Invoke Dispare. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte que j'aime beaucoup. Ça permet très souvent de se débarrasser de deux menaces. Et de se rembourser. Le plus difficile reste bien sûr de lancer cette carte. Donc il faut la jouer avec beaucoup de sources de noir. Ça va souvent polariser votre draft. Ce qui est peut-être le seul défaut. Néanmoins la puissance de cette carte. Me fait dire que ça vaut bien son 3.5. Et encore une fois. C'est un spécial craft. Il y aura sûrement beaucoup de builds. Avec Invoke Dispare. Ça peut aussi permettre à des decks budget. D'être compétitif. D'avoir des cartes aussi puissantes que ça. Donc si vous êtes joueur de free to play. Que vous avez la carte dans vos drafts. N'hésitez pas à la drafter. Pour compléter votre collection avec ça. Junji. Junji. Presque la plus grosse créature de l'extension. Bah ouais. Il y a un dragon bleu qui est à peine un peu plus gros. Difficile à bloquer. Et termine la partie en 4 tours. Pas 3. Sinon 4. Mais il va faire beaucoup plus de value. En tout cas beaucoup plus facile de l'activer. Un bon petit 5. Un bon petit 5 pour ce Junji. 5-5 menace vol. Qui va faire défausser des cartes à l'adversaire. Qui va réanimer n'importe quoi. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. Les dragons ils sont tellement buffés. Qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces cartes là. Ils sont légendaires dorés. On a ensuite Kaito poursuite. Un sort utilitaire. Mais qui s'accompagne d'une perte de tempo notable. Le fait de donner menace aux rogues. J'ai envie de dire c'est ok. Mais les rogues. Vu qu'en activant le ninjutsu. Vous renvoyez des créatures dans votre main. Vous allez quand même perdre du temps. Dépenser de la mana. Pour ne pas avoir davantage réel sur le champ de bataille. Ça peut être bien pour les parties lentes. Et centré sur l'attrition des ressources. Pour le target player discard 2. Mais c'est probablement pas oufissime. Je lui ai mis 1.5. Le Kami qui récupère des esprits. C'est sûrement un filler. Pour les curves de deck ninja. Ça reste un 3.3 pour 5. Qui a des stats un peu faibles. Mais le fait de récupérer un ninja qui est mort au préalable. Dans votre main peut être utile. Je lui ai mis un petit 2. Le Kami. Des secrets terribles. Et déjà un peu mieux. Les conditions sont quand même difficiles à remplir. Surtout que lui n'a aucun type. Donc il n'est ni artefact ni enchantement. Condition difficile à remplir. Mais si vous arrivez à trouver le bon deck. Ça peut être une commune. Qui est très très intéressante. Je pense que le bon deck c'est bien sûr noir blanc. Si vous arrivez à faire un deck noir blanc correct. Le Kami s'intègrera très très bien. Donc un petit 2.5 pour ce Kami. On arrive sur une carte évaluée à 3.5. Une carte excellente. Pour le mid lead game. Donc pour le milieu et la fin de partie. Qui donnera du sustain contre les decks agressifs. Deux liens de vie. Qui se reconfigurent pour donner le lien de vie à d'autres créatures. J'ai envie de dire excellent. La reconfiguration c'est tellement fort en fait comme capacité. Que bah. Je sais pas si je dois vous en dire plus. On a ensuite Lethal Exploit. Un removal en éphémère. Qui scale sur le mid game. Ça donne moins 2 moins 2. Et moins 1 moins 1 supplémentaire. Pour chaque créature avec des modifications. Donc probablement moins 3 moins 3. Moins 4 moins 4. Ça vous permet de gagner vos combats. Mais ça vous permet aussi de vous débarrasser de n'importe quelle créature. Ok ça ne l'exile pas. Mais c'est toujours utile. Donc un petit 3.5 pour Lethal Exploit. On a une saga qui est très très sympathique. Et très très versatile. Qui peut supporter les stratégies agressives. Mais qui va aussi être bien dans le contrôle. C'est très utile avec le Ninjutsu. Les sagas sont très bien avec le Ninjutsu. Celle-ci particulièrement. Parce que ça vous permet de refaire vos effets. Si vos Ninjas ont besoin de reconnecter en late game. Refaire. Renvoyer ce 2-3 dans votre main. Et refaire vos effets. Plus 1 plus 1. Moins 1 moins 1. Peuvent être utiles pour le long game. Donc une carte très versatile. Je lui ai mis un 3 à cette saga. Une autre saga. Mais qui va être beaucoup plus lente. The Long Night. Ça va faire sacrifier une créature à l'adversaire. Ou défausser une carte. Ça vient à partir du tour 4. La créature derrière. C'est un 0-4. Qui va gagner plus X. Pour chaque créature dans le cimetière de l'adversaire. Globalement c'est très très lent. C'est une carte qui va être bien dans une synergie d'attrition de ressources. Dans des matchs qui seront très très lents. J'ai peur que les matchs soient un peu trop dynamiques. Pour que cette carte soit intéressante. Donc je lui ai mis un petit 2. Encore une carte avec un petit 2. Effet symétrique qui va manquer de valeur. Dans un format où la majorité des cartes sont des sagas ou des véhicules. C'est une carte que j'ai mis plutôt avec une mention spécial craft. Qui va être utile pour les decks budget. Qui veulent ce genre d'effet. Contre mono blanc notamment. C'est une très bonne carte de side en construit. Mais en limité. Ça va être très compliqué. Surtout s'il y a beaucoup de véhicules et de sagas. Vous n'allez pas attraper la majorité des cartes. Que vous voudrez attraper avec Malusius Malfonction. La marche noire. On arrive sur la marche noire. Très simple. C'est un effet qui vous permet de détruire toutes les menaces. Et qui vous donne du sustain pour le long game. Voilà. J'ai envie de dire très bonne carte. Un bon petit 4 dans l'ensemble. Ça détruit absolument tout. Même les planes walkers. Et vous gagnez de la vie. Donc très très cool ça. Mucotai emboucher. Un 3-2 lien de vie. Donc des statistiques très agressives. Qui menacent souvent une contre-attaque assez favorable. C'est très bien avec tous les effets de reconfiguration. Qui lui donnent des bonus. Donc ça c'est un des ninja qui est très très bien. Qui vous permet de jouer de l'agressivité. Sans avoir forcément beaucoup de removal. Tout simplement. Et qui rentre dans les stratégies agressives en plus. De rentrer dans les stratégies noir-bleu. Ça rentre aussi dans les stratégies noir-rouge. Donc très bonne carte. Je lui ai mis un 3. Mucotai soulriper. Mucotai soulriper. Je lui ai mis un 4. Très agressif. Mais qui sera difficile à bloquer. Tout simplement difficile à bloquer. Et qui nécessite une réponse rapide. Synergie avec les artefacts et les effets de sacrifice. Le crew 2. Vous aurez souvent des petits trucs faciles pour crew. Il va scale avec les compteurs plus un plus un. Et vu qu'il a menace. Il est difficile à bloquer. Donc très intéressant. Ce petit véhicule. Un investissement peu cher. S'il arrive pour 2 mana. Ça peut être ravageur sur le board. Donc si l'adversaire n'a pas de solution. Ça peut gagner la partie très très vite. Nashi Moonsage. Nashi. Bonne carte de value. Mais qui n'attaquera probablement qu'une seule fois. Avec sa capacité. Il peut néanmoins gagner des parties avec le bon soutien. Si vous avez les bonnes cartes. Pour lui permettre d'attaquer en fait tous les tours. Ça peut être très très fort. Il peut aussi être joué comme un 3 drop. Pour 3. Et essayer de soutenir comme ça. Sûrement une bonne carte pour l'archétype bleu. Pour l'archétype bleu rouge. Non. Pour l'archétype bleu noir. Mais principalement pour l'archétype noir rouge. J'ai l'impression que c'est plus une carte de noir rouge. Qu'une carte de noir bleu. Noir rouge qui va avoir beaucoup de removal. Beaucoup d'interactions peu chères. Et j'ai l'impression que ça va bien. Avec de l'interaction peu chère lui. Donc à voir si je me trompe. Je lui ai mis 3.5. Nezumi Blade Blaster. Il a des conditions difficiles à remplir. Et il s'intègre seulement dans un archétype spécifique. Il faut un artefact d'un enchantement. Pour qu'il ait les deux effets. C'est un 3-2. Il n'active aucune synergie. Je lui ai mis 2.5. Parce qu'il a quand même le fait d'avoir la menace. Si vous avez un enchantement va être facile à trouver. Mais le fait d'avoir menace Death Touch. Ça va être un peu compliqué. Après ça reste une carte très très jouable. Donc 2.5 pour lui. Nezumi Prawler. Ça va être une carte excellente. Nezumi Prawler. Alors je suis où ? Est-ce que j'ai raté un truc ? Nezumi Prawler. Permet d'échanger. Pardon. Permet d'échanger. D'échanger les créatures bloquées. Et très bonne synergie avec d'autres cartes Ninjutsu. Qui permettent de faire des effets avec les Enter the Battlefield Effect. Donc Nezumi Prawler 3-1 qui frappe fort. Qui peut tout simplement échanger les cartes à côté. Donc un petit 3 pour Nezumi Prawler. Okiba Reconner Raid. C'est une commande que j'ai mis. Nezumi Prawler qui est une Inco il me semble. Je crois que c'était une Inco. Il faudra que je revois. Cette saga qui permet de mettre les premiers points de dégâts. Et qui prépare un board favorable pour le Ninjutsu. Pour moi c'est probablement une des commandes les plus... Une des meilleures commandes noires du format. Qui rentre extrêmement bien dans l'archétype Ninjutsu. Et qui permet justement de mettre les derniers points à distance. La 2-2 menace qui va être derrière. Qui va être difficile à bloquer. Et donc probablement qui va activer le Ninjutsu pour pas cher. Et ensuite vous pouvez refaire vos effets chapitre 1, chapitre 2. Je lui ai mis 3. C'est une commande qui me semble va être importante à respecter en draft. Okiba Salvage. C'est un effet de réanimation utile avec les Hunters of Battlefield Effects. Les petits compteurs qui vont permettre de passer des points un peu plus tard. Pour moi c'est une carte qui est dans la moyenne. Un 2.5 pour ce petit sort de réanimation. Reconner Shakedown. Alors il y a beaucoup de cartes qui sont... Beaucoup de... J'ai vu des évaluations pour cette carte qui était très difficile à évaluer. A mon avis c'est une carte trop chère pour ses effets. Vous trouverez toujours une carte meilleure à jouer que ça. Ça permet de regarder la main de l'adversaire. D'enlever une carte non terrain. Et puis si vous ne le faites pas. Si vous n'enlevez pas une carte non terrain. Vous mettez deux compteurs plus un plus un sur un véhicule ou une créature. La carte est jamais vraiment mort. Mais à mon avis c'est vraiment trop cher pour ses effets. Et il y a toujours une meilleure carte à la place. Je lui ai mis un 1. A Reconner Shakedown. Il me tarde de la tester pour changer d'avis. Si je dois changer d'avis dessus. Reconner Bargame. Un effet de sacrifice sans gros downside. Mais qui donnera rarement un avantage décisif. Je lui ai mis 2. C'est une carte que vous pourrez jouer. Mais vous ne serez jamais vraiment content de jouer cette carte. Return to Action. C'est déjà un tricks de combat un peu meilleur. Bon tricks de combat qui permet de réactiver. les effets d'arrivée en jeu. Si vous avez des effets d'arrivée en jeu. Et probablement assez bien. Avec toutes les cartes qui échangent favorablement. Vu que la créature gagne le lien de vie. Donc 2.5 pour ce petit tricks de combat. Soul Transfer. Très bon removal qui peut même faire de la value. Ça exile créature et planeswalker pour 3 mana. Si vous avez les conditions qui sont rencontrées. Vous pouvez aussi récupérer une carte de créature ou de planeswalker de votre main. Très très bonne carte. Ça vaut son... Je l'ai mis là. Ça vaut son petit 4. Et principalement dans l'archétype noir blanc. Tatsunari Toad Rider. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. De Tatsunari Toad Rider. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous regardez ça sur Youtube. Et je vais vous dire ce que j'en pense. En considérant le nombre d'enchantements dans le set. Il sera très facile de faire arriver la grenouille. La carte peut échanger favorablement. Défendre et même activer le ninjutsu. Probablement une des cartes les plus sous-estimées du set. Cette carte est complètement broken les amis. Voilà. Si vous avez mis ça en commentaire je vous respecte. Cette carte est complètement broken. Vous aurez en fait avec le nombre de sagas, de créatures enchantement. Vous allez toujours activer la grenouille. C'est très simple. S'il n'y a pas un spot removal sur la 3-3. Vous aurez toujours 6 de patates sur le champ de bataille. Probablement avec le reach. Enfin probablement en un blocable. Parce que la capacité activée de la carte rend un blocable. C'est un 5 sans aucun problème. Ça met des dégâts à distance. Le crapaud vous pouvez l'échanger. Vous pouvez le refaire venir au prochain enchantement. C'est vraiment ouf. La carte est vraiment ouf. Franchement, pour une rare, je crois qu'on va souvent perdre dessus. Tribute to Orary. Alors, autant en construit je trouve la carte très faible. En limité, c'est un... En limité c'est ok. En limité c'est ok. Ah non, j'étais là. Donner des cartes à l'adversaire n'est souvent pas très bien. Mais si vous avez le temps de les récupérer, cette carte sera jouable. Le plus gros problème vient du fait que si on vous détruit la saga au bout de deux tours, le trade sera toujours défavorable. Parce que vous allez donner deux token rats gratos. Le deuxième problème, c'est que vous donnez les token rats tout de suite. Donc en fait, la mana investie dans la carte, vous allez prendre des points de dégâts. Dans un format où il y a du ninjutsu, je pense que c'est un peu faible. Si vous tombez contre un deck qui fait du ninjutsu, ça va être un peu chaud. Parce qu'il va tout simplement utiliser les rats pour activer le ninjutsu. Vous n'allez pas vouloir bloquer les rats parce que vous allez vouloir les récupérer avec le chapitre 3. Je pense que c'est une mauvaise carte dans l'ensemble. Enfin, que ça va être très difficile à être joué. Donc je lui ai mis deux. À mon avis, c'est la rare que vous ne voulez pas jouer. Si vous arrivez à faire quelque chose de bien avec cette carte, j'ai envie de dire, envoyez-moi un screenshot. Twisted Embrace, très bon removal, mais qui laisse des possibilités à l'adversaire pour interagir. Donc il faudra trouver le bon timing pour ce removal. Vous pouvez toujours, petite technique avec cette carte, vous pouvez toujours cibler un artefact et non une créature. Quand vous jouez ça, si vous suspectez que l'adversaire a un anti-créature dans sa main, jouez-le sur un artefact, quitte à ne pas bénéficier du bonus plus 1 plus 1. Le fait de le jouer sur un artefact, ça vous assure en fait de détruire la créature ou le Plainswalker. Donc je lui ai mis 3 à Twisted Embrace. Ça va être bien dans les stratégies avec la modification. Très très bonne carte, Twisted Embrace. Ce 1-4, il va gagner la note de 1.5. Créature très défensive, probablement jouable dans l'archétype noir-rouge. Sacrifice, mais pas trop dans les autres. 1-4, qui met des trésors, mais il doit s'engager pour mettre des trésors. Je trouve pas ça ouf en vrai. Ah, on a par contre ce 2-3 menace. 2-3 menace qui va avoir un bon effet de value sur le long game, parce qu'il vous permet de récupérer tout simplement des cartes de créatures depuis votre cimetière. Il a la menace donc difficile à bloquer, qui va activer le ninjutsu, donc ça va être pas trop mal. 2.5 pour ce petit ninja. Il reste 2 cartes noires. Virus Beetle. Un effet plutôt anecdotique, mais qui peut être utile avec les stratégies Sacrifice et Artefact. Le fait de faire défausser une carte, c'est ok, mais sans plus. Donc plutôt pour l'archétype noir-rouge. Et enfin, la dernière carte, Omae Wamoshindeiru, you are already dead. Pour un mana noir, vous détruisez une créature qui a subi des blessures. C'est un petit effet excellent qui complète les menaces, qui complète les faiblesses des statistiques des créatures qui ont ninjutsu. Donc le fait d'avoir ninjutsu, c'est souvent des créatures un peu plus faibles. Le fait de pouvoir terminer des créatures qui ont subi des dégâts, ça peut être très utile. C'est un effet qui n'a pas de grand défaut vu que vous récupérez votre carte et que vous serez très content de jouer en 2 ou 3 exemplaires. Petite combo particulière avec cette carte, le fait d'avoir l'initiative. Si vous frappez avec des cartes initiatives, vous pouvez détruire la créature avant les dégâts normaux. Voilà pour le noir. Merci beaucoup Nobs de penser à me faire boire. J'espère que voilà pour le noir. Sous-titrage Société Radio-Canada